ligaments croisés antérieurs le genou l'opération avant pendant après les gars je vous emmène avec moi petit blog et puis voilà et la veille les gaz juste un truc c'est un truc de ouf j'ai sûrement oublié des infos ou des trucs que j'ai pu faire que j'ai oublié de dire ce qu'en plus j'étais un peu dans les abbs dans le truc un peu dans l'opération si tu peux comprendre et du coup j'interviendrai comme là pour donner plus d'infos j'ai dû raser ma jambe on dirait un coq mon frérot on dirait vraiment un coq j'ai une jambe rasée et pas l'eau déjà je pense que l'autre je vais la raser je vais vous montrer là dans des images j'ai pris juste de la crème c'est juste un truc de ouf je savais même pas que ça existait tu mets de la crème et t'attends genre six minutes et pendant les six minutes pam t'enlèves il n'y a plus de poils donc voilà bon bref ça c'était une anecdote j'ai plus de poils là du coup on est à jeun je suis à lyon mais je suis à jeun à jeunes pas comment on dit trop mais j'ai pas mangé parce que avant l'opération faut pas manger à partir de minuit je peux boire après je crois de l'eau du jus d'orange et puis du thé ou du café mais jusqu'à 7 heures du matin donc ça c'est ce qui était prescrit donc donc voilà et après à 7 heures je vois plus je peux plus rien boire mais j'ai pas trop forcé j'ai pu juste de l'eau et puis voilà avoir par contre la phrase qu'on te sort le plus souvent t'inquiète pas tu ressortira plus fort ouais plus fort en kilos gros c'est tout ce que je vois après oui c'est sûr que gros je vais pas t'inquiète pas je vais pas me dire j'ai eu les ligaments croisés et je vais me dire bah non j'ai pas pu être pro non on va réclater l'arceau correctement les gars et avec le sourire j'espère que vous serez pas sous l'arceau non les gars bah voilà on attaque on est prêt pour l'opération on va voir comment ça se passe déjà j'ai de la chance parce que normalement avec le covid je devais même pas être opéré tu sais je devais être repoussé repoussé donc ça va que c'est une clinique privée parce que ça aurait été dans un hôpital ou je sais pas quoi un truc chelou bah en fait j'aurais mis 20 ans et là j'aurais été archi dégoûté les gars donc c'est parti on va voir ensemble les gars let's go les gars on a le ticket il est rentré il faut vraiment que tu récupères ta jambe en extension comme en flexion un maximum d'accord et que tu bosses ton quadriceps avec du vélo encore principalement juste avant l'opération ne néglige pas ça de ce que j'ai vécu je te conseille vivement de bosser tout ça parce que plus tu vas le bosser plus après tu galèrera moins moi ça a été lca et ménisque du coup ta jambe elle reste pendant longtemps pas très bien donc si tu t'opères et que t'es pas très bien et que tu te fais opérer et ça va encore moins d'un genre gros je crois qu'il ya wallou il reste que de la peau à la famille je dois suivre les pas vers qui sont seuls tac 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 j'ai pris les béquilles parce qu'après bah je veux toujours marcher c'est ça qu'il pourrait être simple parce que là gros je marche normal donc voilà c'est pour ça qu'il y en a qui disent qu'il peut en vivre et tout ça avec mais moi comme je suis jeune va les préférables d'opérer donc voilà on va aller voir les gars on suit les pas ne négligez pas le kiné les exercices que tu peux faire juste après ok négligez pas ça c'est très important non jimmy l'oeil ouais c'est ça il va bien parce qu'il est en forme ouais il faut rien de nouveau depuis l'autre jour non 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 bien vous êtes tout préparé voilà tout prêt mentalement physiquement vous êtes épilé aussi mon mec il est beau magnifique une belle jambe on s'installera d'ici bah bien une petite heure quand même ok ça marche cool pas de soucis là on voit clairement gros je suis dans les vapes alors tu m'excuseras mais des fois je vais dire n'importe quoi ou des trucs bizarres en fait vraiment chelou après ça reste moi quand même mais bon la famille ça déglingue en fait quand tu te pètes le croisé tout en vrai au début ça va mais après ça déglingue les genoux est cassé parfait la famille putain ça s'est bien passé quand je me suis réveillé j'avais trop mal du coup on m'en remis un peu les gars en tout cas c'est sûr que dès que tu sors ton truc tu viens de te rire et tu dis mais comment je vais remarcher mais les gars il va falloir qu'on remarche il va falloir qu'on redunque en tout cas là j'ai le petit repas qu'est ce qu'il manque on va boire un peu d'eau on va voir bien fraîche franchement ça déglingue ils ont essayé de me lever mais je me suis rassi direct les gars j'ai fait anesthésie générale le bug il est arrivé allez je sais pas comment c'est 34 minutes d'opération pour le genou il est arrivé j'ai mis tout j'avais ça il me l'enlevait les mots alors moi je suis le kiné voilà c'est une semaine de je me suis mis de bourreau j'avais la tête qui tournait je prenais mon pied pour le poser au sol gros je crie que j'avais crié ça fait trop mal puis en plus quand je vais ressortir j'aurai pas d'attel donc faut que je remarche avec les béquilles après je te montre ça mais moi ça a été la méthode qui a été adaptée par rapport à ma situation sportive qui a été adaptée également par rapport à mon âge d'accord chaque situation est différente selon ce que tu entreprends ce que tu fais dans la vie ton âge en tout cas la réduction chirurgien m'a conseillé d'accord c'est vraiment de sortir après l'opération sans genouillère ou autre vraiment pur et dur quoi en fait quand ça casse quand il casse en match franchement ça va c'est direct ça fait pas trop mal les jours c'est moins mal et tout mais quand t'opères ton genou frérot roi si vous pouvez vivre j'ai essayé je me suis mis debout j'ai eu la tournée j'ai transpiré je crie j'ai tombé dans les pommes je me suis vite rassi j'ai en train de boire mon petit pomme notamment que ça revienne et je te jure gros après l'opération je sais pas avant l'opération je suis mort tout va bien franchement les ligaments croisés easy mais gros après l'opération gros pendant quatre jours la nuit gros je dormais pas beaucoup tu vois les petits hommes à ça te fait mal tu prends les cachets tu te mets dans un autre sens tu vois tu tournes mais non t'as mal suite a pris trop de cachets t'as mal au vent t'as mal à la tête ton genou il est gonflé temps il va exploser tu te mettes droit à mal tu te mettes sur le côté gros c'est une horreur c'est moi c'est j'ai au raoul raoul la jambe en bois fin que j'aille faire des petits mais gros j'avais impression tu vois ce que c'est un accouchement pour les femmes et l'accouchement pour les hommes j'ai l'impression que c'était au dessus alors tu vas dire ça à une femme rigoler mais bon pour te dire c'est vraiment une grosse douleur mais il faut quand même rester avec le sourire et rigoler de ta douleur malgré que c'est très compliqué moi tellement ça me faisait mal je rigolais donc les gars quand vous faites les croisés normalement tu peux sortir toi tu lui restes une journée donc la nuit et puis tu repars le lendemain mais là avec le co vide comme je vous expliquais tout à l'heure bah du coup bah je suis sorti direct enfin directement le soir quoi donc voilà il y en a qui préconisent de mettre la telle mais bon après quand quand tu mets trop la telle pendant trois semaines toi ta jambe mon frérot c'est un bout de bambou quand on met pas la telle on pose un tout petit peu le pied là comme ça comme il a dit puis en effet ça va aller en tout cas physiquement c'est compliqué mais mentalement on est là on est là voilà on va voir dans la voiture comment ça va faire c'est compliqué les exercices même quand tu as mal il faut les faire parce que tu as tendance à te dire non tu as mal du coup à te redire un peu tu vas être crispé et du coup rien faire et laisser ta jambe vraiment le moins de toucher t'as capté donc non il faut vraiment essayer d'aller chercher tu vois les exercices écraser le coussin donc en fait ça on dit que ça c'est mon genou là au niveau de là et puis là on te met un coussin et il faut l'écraser comme ça pour réactiver tes quadriceps ici c'est une façon que tes quadriceps s'endorment pas et tout c'est les réveiller petit à petit petit à petit jusqu'à ce que tu marches même si tu as mal pense à faire ces exercices et également à bouger ton pied d'accord pour la circulation du sang vraiment donc bouge bien ton pied n'hésite pas quand tu vas te retrouver dans cette situation si tu t'es retrouvé dans cette situation si tu veux tout simplement des infos comment je me comment j'ai fait bah voilà moi ce que je faisais en tout cas et ce qui a été en tout cas de mieux en mieux en faisant ces exercices alors qu'au début on pense que vraiment ça nous ça nous fait trop mal ça va nous faire encore plus mal alors que non il ya la kiné qui va venir chez moi à chaque fois qui va venir me masser tout début faut être vraiment patient savoir prendre soin de sa jambe pour déjà pour le début pas vouloir se précipiter et puis et puis voilà ce qui était très dur vraiment c'est de se lever vraiment rapidement ok bien penser à glacer tout le temps la glace enfin franchement mais toi 5 ou 6 trucs de glace et à chaque fois alterne enfin entre 15 et 20 minutes tu laisses et puis après t'attends un peu tu remets au maximum quoi je te jure ah ouais il est bien important avant ton opération de prendre rendez vous avec le kiné encore ne dit pas tu vas te faire opérer boum quand t'as mal boum t'appelles non t'appelles pas le kiné une fois que t'as opéré appel avant voilà en soi et puis t'avais des infirmières franchement c'était vraiment des mongols elles étaient vraiment relou j'ai l'impression enfin dépêché je bosse je dis franchement je m'en fous tu bosses en fait tu n'avais qu'à prendre un autre taf si tu n'aimes pas ton taf enfin bref comme ça quand tu sors dire que le kiné vient de voir il te masse de masser ça va t'aider aussi à te remettre plus vite et enlevé parce que la douleur gros je te jure que si tu peux l'éviter appelle bien ton kiné avant si je peux te le conseiller et prévois la glace un panique juste moi ça m'a arraché puis après bien sûr bon qu'un infirmier est revenu me voir m'a fait une petite piqûre pour éviter la flébite d'accord c'est au niveau avec le sang pour pas que mon pied explose on va dire et puis elle change les pansements donc ça ça va là prochainement je vais bientôt enlever les agrafes bon ça je reste encore sceptique je pense que je vais les laisser sur mon corps ça va faire mal à demi je suis pas chaud chocolat chaud je suis actuellement à une semaine et demie d'accord de l'opération et normalement dans trois semaines il est envisagé que je marche alors gros autant te dire que là je suis toujours en train de poser un tout petit peu le pied par terre est vraiment j'ai encore mal d'accord c'est moins pire que j'avoue que quatre jours après mon opération mais franchement ça me fait encore mal quoi c'est je sais pas si je vais récupérer ma jambe quoi et si tu trucs franchement relou après t'en a quand même des gentils et puis voilà le chirurgien était vraiment cool exactement aussi donc donc ça fait grave plaisir donc on va voir maintenant au jour qui viennent faut rester positif quoi faut garder le sourire je suis pas mort hein c'est pas parce qu'il ya une blessure que ma vie est finie rien n'est fini même une blessure ou quelque chose qui t'arrive dans la vie dis toi jusque c'est ça arrive c'est comme ça c'est un chemin qu'il faut prendre faut en sortir plus fort plus positif et voilà faut pas voilà même ça fait mal quoi c'est vrai là ça fait mal un petit truc aussi à savoir c'est que si jamais ça t'arrive ou même si tu vas te faire opérer tu as des frais d'honoraires bon moi ça va avant j'étais avec maman tout va bien elle s'occuper tout ça mais là gros c'est que tu as des frais d'honoraires que moi c'était 1500 euros donc si tu fais pas tes papiers avant gros tu sors ça de ta poche et puis voilà t'oublies les nouvelles jordan les paires de jojo que tu veux que tu veux t'acheter après l'opération quoi non gros là tu vas manger des patates ce que tu essaies de faire donc vraiment penser à la sécurité sociale crédit mutuelle et également d'accord l'assurance basket parce que tu sais très bien que quand tu t'inscris à la fbb tu prends une assurance et tu prends une licence donc dans la licence il y a une assurance et tu peux t'en servir et c'est pour ça que le jour d'aujourd'hui donc je paierai 0 euros fait de ma poche donc ne néglige pas ça et sache le en tout cas soutien complet à tous les blessés tous ceux qui peuvent me comprendre tous ceux qui ont eu des moments durs tout simplement dans le monde du basket dans son sport ou autre que le basket en tout cas soutien à fond si tu as aimé le parcours que j'ai pu te montrer enfin ma petite vie un peu comment ça s'est déroulé dis toi juste que tu es resté jusqu'à là si tu m'écoutes et bah franchement ça fait grave plaisir parce que dis toi qu'il y en a qu'on lâchait peut-être bien avant ça veut dire que cette vidéo a t'appris à coeur donc ça me fait énormément plaisir alors n'oublie pas le petit like et de t'abonner ça me montrera que tu es resté jusqu'à là et je t'en remercie comme ça mon 3 que je pourrais faire une vidéo de opération ok avec tout ce qui est les agraves si je vais être dans un centre de rétablissement ou je sais pas quoi donc n'hésite pas à me le dire non plus en commentaire à partager aussi des infos des soucis des aides que tu peux apporter à la delta family parce qu'on est vraiment un groupe soudé on essaye de céder ok moi j'essaie de vous apporter mes savoirs ce que je ce que je suis en train de vivre et je le partage avec vous avec coeur et puis on se rejoins pour la prochaine vidéo les gars